Ma femme est allée les voir, les a rencontrés, a travaillé en reportage avec eux. Les Uyghours sont dans le nord-ouest de la Chine. C'est un peuple musulman. Ce sont des Chinois musulmans qui sont opprimés, mais opprimés. D'ailleurs, quand on va en reportage, c'est très difficile, dans cette région, il vaut mieux faire très attention à ce que l'on fait. Parce que les autorités chinoises veillent au moindre contact que vous pouvez avoir avec cette minorité Uyghour. Minorité Uyghour qui souffre terriblement, Nicolas Poincaré, à tel point que la Chine est accusée, écoutez bien, de pratiquer des stérilisations forcées. Des stérilisations forcées. C'est une politique effrayante, effectivement, pour faire en sorte que ces Uyghours deviennent minoritaires dans leur propre région. Et on va bientôt y arriver, puisque pour l'instant, ils sont déjà 50-50 entre les Uyghours et les Han, les Chinois de Chine. Alors, ce rapport sur la politique de natalité, anti-natalité, est absolument effrayant, puisque pour la première fois, on a des chiffres sur cette politique de réduction des naissances que la Chine mène. Le taux de croissance de la population Uyghour n'est plus que de 1 pour 1000 en 2019, contre 11 pour 1000 l'année d'avant en 2018, donc 10 fois moins en un an. Et dans les deux principales préfectures de la région, ce taux de croissance a baissé de 84%. C'était donc l'objectif de Pékin de faire baisser drastiquement le nombre d'enfants dans cette population musulmane. Mais comment procèdent les Chinois pour faire baisser le nombre d'enfants ? Alors, ils procèdent avec une très grande efficacité et avec plusieurs méthodes, au moins trois. D'abord, une politique de stérilisation définitive, le plus souvent. Une politique de contraception imposée, c'est-à-dire de pose massive de stérilet chez les femmes. Ou bien encore avec... On vous oblige à porter un stérilet. Sous peine, sous menace d'internement dans des camps, des camps qui sont extrêmement nombreux. On va en reparler. Puis il y a une troisième méthode qui est encore plus radicale. Eh bien, c'est tout simplement la séparation des époux, justement par l'enfermement dans ces camps, soit du mari, soit de la femme, soit des deux. Et dans les camps pour femmes, une majorité d'entre elles sont là pour avoir violé la loi sur la natalité, c'est-à-dire pour avoir eu trop d'enfants. C'est-à-dire qu'on est interné si on a eu trop d'enfants. C'est cela. Interné dans un camp. Voilà. Voilà où en est la Chine, aussi. Parce que... Bon. Enfin bon. Que prévoit cette loi sur la natalité ? Alors, elle prévoit qu'un couple a le droit d'avoir deux enfants s'il est citadin, s'il vit en ville, et trois enfants s'il vit à la campagne. Et jusqu'à ces dernières années, cette loi était assez peu respectée. Même parmi les apparatiques du Parti communiste, eh bien, les familles nombreuses étaient justement nombreuses. Les parents ne risquaient qu'une amende s'ils faisaient trop d'enfants. Mais depuis exactement juin 2017, les choses ont changé et ça ne rigole plus. La presse officielle dénonce comme un crime le fait de violer la loi sur la natalité. Les autorités appellent à gagner la bataille contre les naissances illégales. On peut remarquer que cette notion de naissance illégale, elle existe dans un seul pays du monde. C'est bien la Chine. Il y a des directives qui ont été publiées pour indiquer que les maires de familles nombreuses doivent suivre des programmes d'éducation et de formation professionnelle. Alors, dit comme ça, ça ne semble pas grave. Sauf que, eh bien, justement, en Chine, tout le monde comprend les centres d'éducation et de formation professionnelle. C'est le nom officiel des camps d'internement, ces nouveaux goulags. Oui, une directive demande de sanctionner les femmes qui refusent de mettre un terme à une grossesse illégale. Autrement dit, qui refusent d'avorter. Voilà, encore une fois, il y a des pays dans le monde où l'avortement est interdit ou difficile. Et puis, il y a un pays dans le monde où l'avortement peut être obligatoire. C'est la Chine. Qui sont les auteurs du rapport qui parle de stérilisation ? Alors, vous avez raison de poser la question parce que quand les accusations sont aussi graves, il faut savoir d'où elles viennent, quelles sont exactement les sources. Alors, c'est un chercheur allemand qui s'appelle Adrien Zenz et qui est un grand spécialiste des Ouïghours et des minorités chinoises. Son travail est publié par une fondation américaine qui s'appelle la Jane Stone Foundation, qui est connue pour son engagement anticommuniste. On pourrait donc dire que c'est un travail orienté. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet aux Chinois de rejeter aujourd'hui en bloc toutes ces accusations. Sauf que les sources du chercheur allemand, ce sont des sources chinoises. Ce sont les documents administratifs et officiels auxquels il a eu accès. Tous les chiffres qu'on vient de donner sur la réduction de la population sont fournis par les autorités sanitaires locales, par les préfectures, par le ministère de la Santé chinois. Ce sont des documents incontestables qui évoquent par exemple cet objectif stériliser entre 14 et 24% des femmes en âge de procréer. Ou bien alors cette directive pour promouvoir, je cite, des mesures de contrôle des naissances avec efficacité à long terme. Une façon de dire en langage bureaucratique, ça veut dire une stérilisation définitive, efficacité à long terme. Le plus effrayant, c'est que donc tout est écrit. Le crime chinois est signé dans ces documents. Le crime chinois est signé. Les Américains et les Européens ont réagi après la publication de ce rapport. Il y a eu une onde de choc dans le monde entier. Voilà. Hier, il y a eu effectivement des réactions américaines et européennes avec vigueur. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a appelé le parti communiste chinois à cesser immédiatement ces pratiques horribles. Le Sénat américain a voté à l'unanimité une loi permettant des poursuites pénales contre les dirigeants chinois. Et puis l'Union européenne, de son côté, a demandé qu'on envoie sur place des observateurs indépendants. Ça a le mérite de braquer enfin le projecteur sur cette province opprimée, donc sur cette minorité ouïgour, ces chinois, musulmans qui parlent turc. Pékin, on le sait, on en avait déjà parlé d'ailleurs ensemble ici même, a construit 150 camps qui ressemblent à des goulags du XXIe siècle. L'Amnistie internationale estime qu'il y a un million de prisonniers dans ces camps. Pékin, de son côté, affirme qu'il s'agit plutôt de camps de formation professionnelle, de déradicalisation. Les prisonniers libérés décrivent une toute autre réalité, des privations, des punitions à l'électricité, l'obligation pour ces musulmans de manger du porc, l'interdiction de prier, interdiction de parler une autre langue que le chinois. Et puis récemment, on a vu des images tout à fait effrayantes qui sont sorties, qui montrent d'immenses dortoirs avec des centaines, voire des milliers d'enfants qui dorment par terre. Il est 7h05.